À Gaspé, aujourd'hui, vous est présenté par les caisses populaires Desjardins de la Baie de Gaspé et des Hauts-Phars. Bonne fin d'après-midi, Mesdames, Messieurs. À Gaspé, aujourd'hui, de ce jeudi, le 30 mars 2017, j'étais justement en train de regarder qu'est-ce qui pourrait nous pendre au bout du nez au cours de la fin de semaine parce que je regardais les cartes il y a quelques instants et on voit qu'il y a une tempête de neige, et ce n'est pas un poisson d'avril, qui est en train de se dessiner dans le nord de l'État de New York, donc en estrie pour nos régions. Et quand je regarde les cartes actuellement, on parle d'un bulletin météorologique spécial pour vraiment l'extrême sud-ouest du Québec, la région de Montréal. Et ce que ça veut dire là-bas pour l'instant, c'est qu'on parle de neige qui pourrait atteindre les 10 cm là-bas. À Montréal, 10 cm, ça va être la fin du monde. Elle serait probablement fondante, mais elle s'accumulerait dans la nuit de vendredi à samedi. Si vous partez pour Montréal au cours des prochaines heures, tenez-vous-le pour 10, surtout si vous avez eu l'idée d'enlever vos pneus d'hiver. Mais je pense que comme tout bon gaspésien qui se respecte, on est tous encore en pneus d'hiver au moment où on se parle. Rassurez-vous, pour l'instant, pour chez nous, il n'y a rien de ce genre-là qui s'annonce, mais comme vous le savez, si vous suivez la page Facebook de Télé-Gaspé au cours de la fin de semaine, on vous tiendra au courant si jamais ça change un peu plus. Mais quand on regarde les modèles, il y a de l'incertitude. On peut peut-être voir sur certaines cartes un 5 à 10 cm pour la fin de semaine. Mais comme je vous le dis, on vous tiendra au courant. Cet après-midi, on va parler de politique, de la politique, comment la faire autrement. C'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui était en tournée gaspésienne hier et aujourd'hui, qui passait aujourd'hui du côté de Gaspé. D'ailleurs, dans une heure, grosso modo, il va vous attendre au brise-bise pour parler de nouvelles façons de faire de la politique, d'intéresser les jeunes particulièrement à l'art de la chose. Ce qui n'est pas évident, vous allez le voir. On l'a rencontré ce midi alors qu'il faisait une tournée des élèves, des étudiants du cégep de la Gaspésie et des îles. Les jeunes ne sont pas très politisés, en tout cas tous ceux qu'on a rencontrés. Certains avaient quelques commentaires, mais d'autres n'avaient pas trop d'idées à savoir. Ils n'étaient même pas intéressés à la base, à la politique. Et pourtant, quand on regarde l'ensemble des révolutions dans le monde, ça a commencé d'abord par des jeunes qui voulaient changer le monde. 1968, 1970, le Québec, la société, la fin de la Révolution tranquille. En fait, le début de la Révolution tranquille et par la suite, l'accélération de ces mouvements-là. Ça a commencé d'abord par des jeunes. On va parler aussi d'oiseaux avec Olivier Deruel qui vient de lancer toute une brique consacrée aux oiseaux. Et en Gaspésie, on est quand même privilégié d'avoir plus de 300 espèces d'oiseaux dans une région comme la nôtre. On a la chance d'avoir un climat maritime, un climat quand même tempéré. Donc, ça amène une variété incroyable. On aura l'occasion de lui en parler un peu plus tard à l'émission. On va parler de chant aussi, d'opéra, de chant lyrique avec Lucie Tremblay qui va donner en première partie d'un spectacle des jeunesses musicales. Ça se tiendra le 12 avril prochain du côté de CD Spectacle. On va parler aussi de la Coupe Desjardins la semaine prochaine, de hockey mineur. Le grand tournoi de la Gaspésie se tient ici. Gaspésie-Île-de-la-Madeleine se tient ici. Donc, on aura l'occasion d'en parler avec Serge Bernier. Et bien sûr, d'autres sujets, mais d'abord la météo. Ça devrait se dégager au cours de la soirée de la nuit prochaine. Les vents du nord 20 à 40 avec moins 7 demain. Du soleil, les vents nord 20 à 40 km heure maximum à 1 degré. Samedi, du soleil également 2. Dimanche, 60 % de probabilité d'averse de neige, 1 degré. Donc, on voit que ce n'est pas encore automatisé dans la météo d'Environnement Canada, ce qui s'en vient. Aternance, soleil nuage lundi 3. Du soleil mardi 3. Et puis mercredi, on parle de 60 % de probabilité d'averse tout simplement, d'averse de pluie, avec un maximum prévu à 3 degrés. 3 et moins 6, on est normal. Le soleil s'est levé ce matin à 6 heures et se couchera en fait à 18h45. Il a fait 0,8 comme maximum hier, minimum moins 4,5 et une trace de neige. Il nous est tombé dessus, on est loin, des 26,6 cm qui étaient tombés en 2003. La prochaine marée au quai de Sandy Beach sera haute dans quelques minutes à 16h44 à 4 pieds 3, basse à 22h34 à 1 pieds 3, haute à 4h54 demain matin à 5 pieds 6. On entre dans une phase de marée d'amplitude un peu plus forte. Basse demain midi à 11h42 à 1 pieds, haute à 17h34 à 3 pieds 9 et puis basse vendredi en toute fin de soirée à 23h14 à 1 pieds 6 pouces. Après la pause, l'actualité locale. 4 saisons motorisées vous offrent la gamme de produits d'entretien de pelouse et de jardin Columbia. Une tondeuse, une tondeuse à rayon braquage 0 ou de tracteur de pelouse et de jardin Columbia. Venez rencontrer Steve et son équipe chez 4 saisons motorisées au 5 rue Dulila à Gaspé. Bienvenue au Provigo Nadine Murray. Venez rencontrer Jean-Claude et son équipe au rayon fruits et légumes. Fraîcheur et variété sont au rendez-vous. Nous vous offrons une excellente variété de produits d'épicerie, produits biologiques, le choix du président ou menus bleus. Un service rapide et courtois. Pour les passionnés de pêche sur glace ou de raquettes, venez rencontrer Martine et Marcel à la boutique Sport Plein Air. Vous y trouverez tout l'équipement qu'il vous faut pour agrémenter vos loisirs. La boutique Sport Plein Air, au 1 rue de l'église, à Rivière-aux-Renards. 418-269-2535 Bienvenue à l'épicerie Marcel Langlais et Filles. Un service personnalisé depuis 30 ans. Nos employés courtois et chaleureux sauront vous servir. L'épicerie Marcel Langlais et Filles, au 49 de Corte et Réal à Gaspé. 418-368-3712 Le vrai spécialiste de l'aménagement intérieur, c'est Stormag de Gaspé. Laissez nos designers, décoratrices et conseillers mettre leurs compétences à votre disposition. Chez Stormag, nous sommes fiers de vous servir depuis déjà 25 ans. Stormag de Gaspé, du 139 boulevard Gaspé. Laissez-nous vous offrir un décor unique. Voici votre équipe au service de Kia Gaspé. Guylain et Normand, directeur pièces et services. Terry Lemieux, Sophie Côté, nos mécaniciens. Et Guy Cloussi à la livraison et préparation de véhicules. Kia Gaspé, le service après-vente positif, notre priorité. Depuis 62 ans, Raymond Chabot de Grand Thornton est au cœur de l'activité économique de Gaspé. Que vous soyez un particulier, un travailleur autonome ou une entreprise, nous vous aiderons à réaliser votre plein potentiel de croissance. Faites confiance à notre équipe et venez nous rencontrer à notre bureau de Gaspé. Profitez de votre passage au Unipri de la Place Jacques-Cartier pour visiter nos départements de cosmétiques, cadeaux et de décorations. Votre pharmacien de famille Martin Gagnon et son équipe vous invitent chez Unipri de la Place Jacques-Cartier. Parce que Unipri, ça fait du bien! Vous avez besoin de fournitures scolaires, matériel du bureau? Vous avez l'âme créative? Notre vaste choix de matériel d'artiste est pour vous. Pour les tout-petits, nous avons une section jeux et du matériel éducatif qui fera le bonheur de toute la famille. Pas d'inquiétude, passez à la papeterie quartier. Vous voulez changer votre voiture? Venez rencontrer André Boulay et son équipe de vente qui cumulent plus de 60 ans d'expérience. Ils seront vous guidés vers le bon choix. Une expérience que se transmette d'une génération à l'autre. Boulay Dodge Chrysler au 70 Jean-Cartier à Gaspé. 88, 368, 33, 44. Quelles propositions concrètes, sujets ou façons de faire ferent en sorte que la politique redevienne fréquentable? Puis le PQ, pour les belles années du PQ, les années 70, c'était ça. C'était des gens qui participaient en personne, qui donnaient leur idée, qui jasaient de politique. S'il n'y a plus personne qui jase de politique, à mon avis, il n'y a pas grand PQ. Pour vivre, il faut qu'il y en ait davantage, justement, des gens qui viennent pour informer plus les personnes, justement, de moins de 40 ans qui peuvent avoir plus un impact dans l'avenir. Le simple fait d'avoir une discussion politique, peu importe les opinions de tout le monde, bien, ça repolitise. Puis au moins, ça met en relief le problème que si personne s'informe puis s'occupe, c'est sûr que le résultat va être problématique. C'est écrit dans le ciel. M. Saint-Pierre-Plamondon, donc, ce n'est pas la première rencontre que vous faites avec des jeunes aujourd'hui. Vous êtes en tournée provinciale depuis déjà quelques semaines. Le message général que vous recevez des jeunes face à la politique, ça ressemblerait à quoi? Bien oui, ça fait 150 rencontres que je fais. 3 500 personnes, la grande majorité, sont des moins de 40 ans. Le message principal, c'est... Bien, il y a un constat, il y a peu de politisation. L'intérêt pour la politique n'est pas grand. Et quand on demande pourquoi, bien, en partie, on dit notre système d'éducation ne nous forme pas à être des citoyens. On n'a pas de cours sur notre système politique. On n'a pas de cours sur la démocratie. Il n'y a pas de formation de citoyens. C'est revenu très souvent dans les cégeps et dans les universités. Pourquoi il n'y a pas un cours de formation sur quelque chose d'aussi fondamental? Là, c'est proposé par le Parti québécois dans la proposition principale actuellement. Est-ce que c'est un argument assez fort pour que les gens votent pour les partis qui proposent cette éducation-là? Puis ensuite, il y a l'espèce de problématique de la division du vote. Il y a eu un découragement politique, je pense, suite à la commission Charbonneau. Puis il y a aussi, en même temps, un morcellement du vote dans plusieurs formations qui ont des points communs, mais qui ont des points différents. Et les gens devant ça se disent, surtout les jeunes, se disent, OK, mais on fait quoi? Il y a comme un sentiment que le système ne marche pas. Donc souvent, on se fait dire, pouvez-vous, s'il vous plaît, changer le système de votation, nous donner un système qui donne de la place à tous les partis. Et fait intéressant, tous les partis, sauf le Parti libéral, veulent un changement du mode de scrutin. Mais la division actuelle dans le système actuel fait en sorte que ce n'est pas évident de se rendre à un gouvernement qui va changer le mode de scrutin. Mais tout ça pour dire que changer le système, l'environnement, puis mettre dans l'éducation des notions de démocratie, ça revient constamment. Parce que les sociétés qui ont réussi à changer le cap au cours du dernier siècle, ça venait par les jeunes. de voir que les jeunes ne sont peu ou pas politisés, de voir ce débat-là. C'est inquiétant, oui? C'est très inquiétant et ça touche pas juste le PQ. Tous les partis politiques... La société en général. Notre société vieillit, mais en plus, le groupe jeune est moins politisé. Et je pense que c'est la responsabilité du PQ d'agir. Parce qu'historiquement, c'est le PQ qui a amené du changement des lois innovantes, de la participation populaire avec les assemblées de cuisine. Et il y a quand même 13 000 jeunes membres au PQ. 13 000, c'est beaucoup, là. C'est plus que le nombre de membres dans d'autres partis politiques comme la CAQ ou QS. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 13 000-là? Puis est-ce qu'on peut se rendre à plus que ça pour vraiment avoir une force de frappe, de changement, d'innovation? C'est ce qui est attendu. Puis en même temps, j'ai... On est dans une société plus individualiste où est-ce que le réflexe qu'avaient les baby-boomers de s'impliquer puis de donner du temps, il est moins là. Donc il y a aussi une rééducation citoyenne en termes de, si tu veux des résultats, il faut que tu donnes du temps puis il faut que tu organises une force de frappe politique. Ça ne se fait pas par magie. Puis il n'y a pas de miracle. En fait, les promesses de miracle, c'est des fausses promesses presque automatiquement. Donc c'est d'inciter les gens à s'impliquer politiquement, à donner du temps à ça. Et en même temps, je dirais que les jeunes sont réceptifs. Ils comprennent ça. Sur votre site web, là où vous recueillez les commentaires, ça revient pas mal à ce que vous discutez ici à Gaspé aujourd'hui? Oui, mais il y en a toutes les couleurs. Quand on dit qu'il y a 108 recommandations juste avec le rapport préliminaire, c'est qu'il y en a eu beaucoup d'idées pertinentes. Mais oui, les gens se rendent sur oserrepenserlepq.québec. Ils peuvent lire le rapport des autres consultations et ensuite ajouter du matériel. Et mon rapport final, le rapport final est dû pour la fin avril. Donc c'est encore temps pour la population de donner leur opinion sur le PQ, sur la politique, mais surtout nous donner des solutions, des recommandations concrètes pour qu'on puisse montrer à la population que ça vaut la peine de consulter les gens, qu'après ça devient des réalités, ça devient des projets de loi, des choses tangibles dans la vie des gens. Alors Mme Cahouette, vous avez eu l'occasion d'échanger quelque peu avec M. Saint-Pierre Plamondon. D'abord, est-ce que la politique vous intéresse? Un peu, mais je ne m'en tiens pas trop au courant. De voir un jeune qui arrive comme ça et qui vient vous en parler, est-ce que ça vous inspire? Bien, c'est sûr que c'est le fun parce que c'est plus facile de se sentir concerné. Quelles sont vos préoccupations dans l'actualité ou de la politique du moment? Est-ce que vous en avez? Bien, c'est sûr, comme plus l'économie puis l'éducation. Vous venez d'avoir la chance de parler avec M. Saint-Pierre Plamondon. D'abord, est-ce que vous, vous êtes politisée? Un peu, mais je ne m'intéresse pas tellement à ça. Ça fait que ce n'est pas quelque chose que je vais suivre quotidiennement ou que je me préoccupe dans la vie de tous les jours. Pourquoi ça ne vous intéresse pas? Bien, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse en partant à la politique, le fait de... les débats. Puis je trouve que les sujets ne sont pas... Je trouve que le monde ne se bat pas pour les bonnes choses. Ils font juste parler un peu de ce qu'eux veulent puis ce qu'ils veulent changer. Mais dans le fond, ce ne sont pas les choses importantes, je trouve, qui se préoccupent. Vous disiez tantôt que 13 000 jeunes au sein du PQ. Changer l'image d'un parti baby-boomers, ça ne doit pas être évident. Vous êtes ce visage jeunesse du Parti québécois. Il y en a eu de plus en plus. Puis j'ai hâte de sortir les statistiques, mais les exécutifs seraient jeunesse aussi. Dans plusieurs régions du Québec, on a vu un changement assez marquant. Il y a Catherine Fournier. Il va y avoir... Attendez-vous à plusieurs visages en même temps d'un nouveau PQ, suivant ce que la population nous aura dit. Et à 13 000 membres, oui, c'est une bonne base. Moi, je ne trouve pas que c'est suffisant. Je veux que le PQ redevienne le parti aventurier qu'il a été, porté par des gens qui veulent prendre des risques, essayer de nouvelles choses. Puis de ce point de vue-là, je suis chanceux parce que le chef, Jean-François Lisée, ce n'est peut-être pas un cégepien, mais il a donné tout l'espace possible à cette initiative-là, dans le sens que ceux qui ont lu mon rapport se sont rendus compte que je n'ai pas été censuré et qu'il y a la liberté pour réinventer ce qu'il a réinventé. Donc, il faut lui donner du temps. C'est comme une boule de neige. Ça va faire son chemin, je pense. Depuis que vous avez lancé vos consultations, votre gauche est arrivée, Gabriel Nadeau-Dubois. Jusqu'à quel point ça vient influencer le débat jeunesse en politique? Ça ne l'influence pas au sein du PQ. Le PQ est le PQ. Puis Québec solidaire, c'est un autre véhicule avec d'autres idées. Il y a des points en commun, puis il y a des points différents. Il y a une repolitisation qui s'opère à travers le PQ, on le voit. Dans ma carte course à la chefferie, moi, j'ai vendu 4900 cartes de membres. C'était presque tout des moins de 40 ans. Là, Gabriel Nadeau-Dubois, on me dit, on a vendu 5000 des cartes de membres. Ça, c'est tout positif. Ça veut dire qu'il y a une repolitisation qui est en train d'avoir lieu. Mais ensuite, est-ce que le PQ va changer d'opinion ou changer sa personnalité? Le PQ, c'est un parti social-démocrate, une gauche pondérée, une gauche raisonnable avec des députés, des futurs ministres compétents, une belle équipe à mettre de l'avant. On va demeurer le PQ. Puis ce qu'on fait aujourd'hui, c'est juste le retour aux sources du PQ. C'était ça le PQ à l'origine. Il faut que ce soit ça. Parce que dans le fond, c'était une assemblée de cuisine que vous avez tenue ce midi, ce qui a fait la force du PQ dans les années 70, à l'époque de l'Évêque. Le PQ est un parti de ses membres. Il y en a 90 000. Et quand on est proche, on attire des nouveaux membres. On écoute la population, puis les gens comprennent qu'on est là à la défense de leurs intérêts. Et c'est particulièrement vrai ici, parce qu'en région, à ce moment, il y a un désinvestissement. Puis historiquement, c'est toujours le PQ qui est réinvesti, puis redonne du pouvoir aux régions. Mais si les gens se mobilisent, puis le PQ est proche de ces gens-là, le PQ est le PQ, c'est-à-dire un parti qui aide le monde. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Moi, je pense que ça n'a pas rapport avec QS ou la CAQ ou les libéraux. Ça a rapport avec qui on est, puis revenir à ce qui a toujours fonctionné, ce qui a fait en sorte que le PQ était vraiment un parti aimé de tous les Québécois. Sauf que dans les derniers sondages, on voit que la division du vote de l'opposition donne un laissé-passer aux libéraux actuellement. Il y a des pourparlers, des discussions. Québec solidaire va se pencher au mois de mai sur une possible alliance ou tractation avec le Parti québécois. Jusqu'à quel point l'opposition doit s'unir pour battre les libéraux? Bien, ça fait des années. Donc, ça fait plusieurs élections que la division du vote donne le pouvoir aux libéraux. Et peu importe ce que les sondages diront, QS peut être à 5 % comme il peut être à 18 %, c'est le même problème. Il y a des partis qui prônent des choses similaires et qui, en se divisant le vote, donnent des victoires par une centaine de voix à un parti qui ne ressemble absolument pas aux orientations de ces deux partis-là. Donc, il faut trouver une solution. Et là, ça dépasse la partisanerie. C'est une question de responsabilité par rapport à la population. Surtout que les deux partis veulent une réforme du mode de scrutin. Donc, à la limite, on pourrait faire une entente en se disant, bien, attendons-nous que, aussitôt qu'on a le mandat, on réforme le mode de scrutin. Puis là, on aura réglé le problème de toutes ces histoires d'alliances et de votes stratégiques-là. Le jour où on a réformé le mode de scrutin, les gens pourront voter, suivant leur conscience, en sachant que, de toute façon, ce système-là accommode toutes les parties puis les oblige à collaborer. Alors qu'en ce moment, on est dans un système qui n'est pas sur la collaboration, c'est sur l'affrontement puis la division. Et je pense que ça fait partie aussi de la stratégie du gouvernement actuel d'exacerber les divisions. Donc, si 75 % des gens dans le dernier sondage veulent un changement de gouvernement, il faut s'unir d'une façon ou d'une autre, soit en partie. Puis si les partis ne sont pas assez responsables pour s'unir aux bénéfices de la population, bien, ce sera à la population de s'unir à un seul endroit. Mais il faut trouver une solution pour le bien-être du Québec. C'est une responsabilité, ça me semble être une évidence. Et en même temps, bon, même si la force d'opposition se réunissait, on voit que malgré ce taux d'insatisfaction de 70 à 75 % selon les sondages, le Parti libéral remporterait quand même assez fort l'élection avec au moins 32, entre 32 et 35 % formerait un gouvernement majoritaire. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, même si vous réussissez à vous unir, à vous entendre sur une stratégie pour battre le gouvernement libéral. Pas tant parce qu'un changement de 2-3 % puis un gouvernement majoritaire de l'autre groupe. Ce qui est fou, c'est qu'on dise sérieusement que 32 % de la population, c'est suffisant pour former un gouvernement majoritaire qui peut faire ce qu'il veut sans avoir de compte à rentre à personne. C'est ça qui est fou. Et c'est pour ça qu'il faut changer le mode de scrutin. Mais quand on regarde les statistiques, il s'agit d'un léger changement pour le PQ de 3-4 % de plus, puis une légère baisse libérale, puis là, tu as un gouvernement majoritaire péquiste. Puis en même temps, c'est pas mieux, dans le sens que je pense qu'on a besoin d'un changement de gouvernement, donc on va tout faire pour dire aux gens convergents au Parti québécois, mais il faut changer le mode de scrutin pour que ce soit plus le reflet de la volonté de la population, puis qu'on ne soit plus pris dans des calculs stratégiques qui ne représentent pas les idées politiques parce que pendant qu'on parle de points puis de stratégie d'alliance, on ne parle pas de contenu, on ne parle pas de loi, on ne parle pas de progrès. Donc, moi, je pense qu'on est rendus là dans l'histoire du Québec. Merci beaucoup, M. Saint-Pierre Plamondo. Merci. À la clinique vétérinaire Ève-Woods-Lavoie, nous sommes équipés d'appareils et de systèmes de grande précision. De l'anesthésie jusqu'au réveil, votre animal recevra des soins chirurgicaux ou dentaires à la fine pointe de la technologie. La clinique vétérinaire Ève-Woods-Lavoie, avec une équipe qui se surpasse chaque année pour vous offrir un service hors du commun, pas surprenant que des milliers de Gaspésiens fassent confiance aux roulottes Réal-Bluoin de Rivière-aux-Renardes. C'est maintenant plus de 130 modèles en inventaire. Roulottes Réal-Bluoin, le spécialiste VR en Gaspésie. Soyez le héros d'aujourd'hui avec Varilux. Ayez une vision ultra nette à toutes les distances. Les verres progressifs Varilux vous permettent de mieux voir sans effort. Grâce à des technologies uniques issues de plus de 50 ans d'innovation. Varilux, le pouvoir de mieux voir. Avec un service de radiologie sur place et des soins de haute qualité, l'équipe de docteurs en chiropratique de la clinique chiropratique Cire et Henri sera en mesure de répondre à vos besoins en matière de santé. La clinique est fière de contribuer à améliorer la santé des Gaspésiens et Gaspésiennes depuis plus de 40 ans. Chez Égypte Dupuis-Fils, nous sommes la référence en pièces automobiles, équipements et outillages depuis 50 ans. Venez rencontrer l'un des membres de notre équipe ou téléphonez-nous. Pour avoir plus d'informations, avec Égypte Dupuis-Fils, entre nous, c'est du solide. Au IGA Cronier, toute l'équipe est là pour mieux vous servir. Venez rencontrer Gilles, Fernand, Wendy, Nathalie, Marilyn et Marius. Dans leur département respectif, ils seront plus que heureux de vous conseiller et vous aider à faire le bon choix. Les petites et moyennes entreprises doivent pouvoir compter sur un partenaire des technologies informatiques qui est un véritable visionnaire. MIG Informatique est le fournisseur auquel vous pouvez faire confiance. Contactez-nous au 418-368-3055. MIG Informatique est membre de Tech Select. Pour les amateurs de raquettes et de vélos, Fight By, qui vous permet de découvrir le plaisir d'explorer des pistes de neige damée, venez rencontrer Martine et Marcel. Ils seront satisfaits de tous vos besoins. La boutique Sport Plein Air, au 1 rue de l'église, à Rivière-aux-Renards. Gaspé Honda vous présente Marc Samuel, conseiller aux ventes. Si l'expérience est un gage de compétences, vous serez bien servi avec Marc. Toujours disponible, il saura répondre à toutes vos questions. Venez le rencontrer chez Gaspé Honda. Je m'appelle Sarah Chrétien, agente de développement économique à la MRC de la Cour de Gaspé. Je suis passionnée par mon travail, comme vous l'êtes, par votre projet d'entreprise. Plan d'affaires, prévision financière, financement de projet, nous sommes la porte d'entrée pour concrétiser vos idées. Il y a un beau livre qui vient d'être publié, qui parle des oiseaux que l'on peut retrouver en Gaspésie avec différents auteurs et celui qui est le maître d'oeuvre, si on peut dire, de ce livre, Olivier Deruel, qui est avec nous. Monsieur Deruel, bonjour. Bonjour. Les listes commentées des oiseaux de la Gaspésie, d'abord, c'est toute une belle brique. Ça a demandé quelques heures d'ouvrage, j'imagine. Quelques milliers d'heures, oui, effectivement. Entre 3 000 et 5 000, peut-être. C'est difficile à dire. Sur une longue... Sur une période de temps de presque 10 ans. Pour avoir recensé tous ces oiseaux-là, bon, ça prend de l'observation, ça prend tout un réseau. Donc, comment on a réussi à établir cette liste-là qu'on a dans le livre? Oui, ça, c'est une bonne question. Alors, il faut savoir que sans les ornithologues amateurs, on serait bien démunis. Il y a quelques inventaires faits par les professionnels dans des cadres particuliers, par exemple, des suivis d'espèces sensibles, des suivis de colonies par le Service canadien de la faune. Mais l'essentiel des données d'observation que l'on reçoit et qui peuvent être traitées, ça vient des amateurs qui, après une sortie dans le bois ou sur le bord de la mer, vont remplir un feuillet d'observation, vont l'envoyer à leur club et ensuite, c'est rapatrié au regroupement Québec Oiseaux. Et ça a été traité par une base de données qui était absolument révolutionnaire à l'époque, qui s'appelait la base de données ÉPOQ, étude des populations d'oiseaux du Québec, qui a été créée par un chercheur de Rimouski, qui a été le premier à créer ce genre de base. C'est un livre, donc, de 2016-2017, ce qu'on observe actuellement, mais ce n'est pas le premier livre en la matière que l'on a en Gaspésie. Il y en a eu un au début des années 80. Voilà, c'est ça. Effectivement, en 1982, est sorti ce qu'on appelait la liste à noter des oiseaux de la Gaspésie. Donc, vous voyez, c'est le même principe. On dresse la liste des oiseaux qui ont été vus sur le territoire et ensuite, on leur affecte un statut. On expliquera peut-être tantôt ce que c'est que le statut et avec quelques commentaires. La différence avec la liste commentée, c'est que les commentaires sont beaucoup plus fournis, beaucoup plus importants. L'étude est plus approfondie, mais c'est vrai aussi qu'on avait énormément plus de données. En 1982, c'était le début de la récolte importante de données par les amateurs. Combien on retrouve d'espèces dans votre livre ? Il y a 368 espèces qui ont été observées en Gaspésie depuis qu'on a des données. Certaines remontent même à la fin des années 1800, mais la plupart du temps, c'est 1920, 1950. Ça commence, mais il y a des données aussi vieilles que 1880, ou des choses comme ça. OK, on est remonté aussi loin... On est remonté aussi loin qu'on a pu dans la bibliographie pour aller rechercher la totalité des espèces qui ont été vues en Gaspésie au fil du temps. Mais c'est un travail de moins. Oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ce qu'on nous a dit, effectivement. Est-ce qu'il y a... Bon, on connaît les plus communs, le fou de Bassan, les mouettes, les goélands, etc., mais est-ce qu'il y a des espèces qui sont plus rarissimes que l'on a pu observer à un moment ou l'autre en Gaspésie? Effectivement, vous avez dedans, vous avez des espèces qui sont, je dirais, des espèces résidentes qui sont là à l'année. Vous avez des espèces qui sont régulières mais migratrices, donc qui viennent se reproduire ici et qui ensuite retournent dans d'autres territoires, par exemple, pour passer l'hiver. Vous avez des espèces qui ne font que passer en migration, mais qui le font régulièrement. Elles vont du nord de l'Arctique pour aller, par exemple, en Amérique centrale pour passer l'hiver. Donc, on les voit à l'automne, au printemps ou seulement une saison, selon les cas. Et ensuite, vous avez des espèces, ce qu'on appelle des visiteurs, qui viennent nous visiter soit très rarement, soit même de manière exceptionnelle. Il y a des espèces qui se sont égarées, des espèces tropicales qui ont pu être, je dirais, aspirées par des tempêtes de vent d'Est qu'on peut retrouver, par exemple, une fois dans toute une existence. Donc, il y a des oiseaux qui ont été très, très peu observés. Donc, ça, ces visiteurs-là, ça représente à peu près 120 espèces sur les 360. OK. Et je regardais aussi pour chaque espèce, vous avez réussi à répertorier le nombre de fois qu'on les voit, par exemple, au printemps, à l'été, à l'automne, etc. Oui. Alors, le nombre de fois, en fait, c'est le nombre de mentions par les fameux ornithologues amateurs, c'est-à-dire ceux qui ont rempli un feuillet. Alors, c'est facile à comprendre comment ça se fait. On fait une sortie, on a vu, par exemple, la corneille d'Amérique, on la coche, et puis peut-être qu'on va l'avoir dix fois, on va la cocher dix fois dans dix sorties. Par contre, je ne sais pas, moi, le footbassant, lui, on va le voir qu'à ses années-époque, il va être cité moins nombreux. Donc ça, ça permet d'avoir une idée de la fréquence d'observation des oiseaux, de pouvoir leur affecter un indice d'abondance. Tiens, la corneille ou la mésange à tête noire sont très souvent vues, plus de 80% des observations ou plus de 60%, donc on va leur affecter une abondance relative forte, alors que des espèces qui sont très, très peu vues, on va pouvoir dire qu'elles sont beaucoup plus rares. C'est un système relatif, ce n'est pas de la valeur absolue. Est-ce que dans le livre, on retrouve des espèces par MRC ou par région, parce que le climat du côté nord n'est pas le même que du côté sud, c'est la même chose au parforion, donc est-ce que c'est répertorié aussi par région ou sous-région? Non, ça, c'est une bonne remarque. On a traité par sous-région que dans la mesure où c'était un élément d'explication pour justifier un certain argumentaire. En fait, il faut comprendre qu'une liste commentée, c'est un calendrier. On parle des époques. On dit, est-ce que l'oiseau est vu en hiver? Est-ce qu'il est vu au printemps? Est-ce qu'il est vu en été? Etc. On regarde toutes les saisons. Mais ça n'est pas un atlas. Donc, il y a d'autres outils qui sont formidables pour connaître les oiseaux. Ce sont les atlas qui, eux, répertorient, effectivement, à quel endroit on le trouve. Donc, ça, ce serait un travail complémentaire à faire pour une autre équipe, peut-être. Ça ne sera pas votre prochain travail, non? En tout cas, pas dans la semaine qui suit. Quand on compare le nombre d'espèces ici en Gaspésie par rapport à l'ensemble du Québec, est-ce qu'on est choyé, privilégié? Oui, définitivement. Il y a beaucoup de bonnes régions au Québec, mais c'est effectivement une région qui est riche pour plusieurs raisons. On a des territoires relativement variés. On est en bordure du Golfe. À l'endroit où il s'ouvre le plus. On a la baie des Chaleurs. On a les montagnes. Donc, on a un territoire varié, une surface maritime importante. Et on est sur des voies de migration qui viennent soit du nord ou soit plus de l'est. Donc, oui, effectivement, on voit une belle proportion. Pour donner un ordre de grandeur au Québec, on peut, si on fait le même exercice de retracer toutes les espèces qui ont été vues dans l'histoire de l'ornithologie québécoise, on va peut-être parler de 470 espèces. Donc, vous voyez, on a 368 sur 470 ou 440. C'est un bon rapport, on va dire. Parce qu'à cause de notre climat, donc, on a les oiseaux terrestres, les oiseaux maritimes aussi. Donc, tout ça vient se mélanger ici sur notre territoire. Ça peut dire qu'on battrait la région de Montréal qui est nettement plus au sud et qui a aussi nettement plus d'observateurs parce que ça aussi, l'effort, la pression sur le terrain joue beaucoup. Mais en tout cas, c'est une région qui est riche. Le club des ornithologues de la Gaspésie, est-ce que vous êtes beaucoup de membres ? On est... C'est sûr que le membership, c'est quelque chose qui n'est plus... qui n'a plus le même sens que dans le temps. Actuellement, on est peut-être une centaine de membres répertoriés, mais si ensuite, vous allez regarder l'activité sur, par exemple, le Facebook du club des ornithologues, sur les sites web ou si vous prenez les gens en sortie, disons que ce que l'on fait concerne autour de 1500 personnes à peu près. Même s'il n'y a qu'une centaine de membres en règle. Voilà. Le plus bel endroit, je sais que la baie de Malbaie est un des plus beaux endroits pour voir le plus de fonds possible. Est-ce que c'est le cas aussi pour les oiseaux ? Définitivement, c'est un endroit... En Gaspésie, c'est riche. Si vous voulez, on pourrait parler un jour d'un autre livre qu'on a qui est le guide des sites ornithologiques de la Gaspésie où on répertorie tous les sites intéressants. Mais effectivement, ce qui est intéressant, au barrage-chouin de Malbaie, ensuite, il est collé au rocher-percé et à l'île Bonaventure et à la pointe Saint-Pierre de l'autre côté. Donc, on a des pics avec des migrations. On a une île avec des falaises. On a le rocher-percé qui accueille à lui seul déjà cette espèce d'oiseaux coloniaux. On a le barrage-chouin qui est immense, plusieurs rivières. Oui, c'est définitivement un très bon endroit pour l'ornithologie. Où on peut se procurer le livre ? Dans les toutes bonnes librairies, j'imagine ? Eh bien, non. En fait, pour l'instant, on n'a pas fait le choix de les mettre en librairie. Pour l'instant, on le distribue nous-mêmes. Donc, le meilleur moyen, c'est d'aller sur le site du club des ornithologues de la Gaspésie. Vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche club des ornithologues de la Gaspésie. Vous allez arriver à la page. Sur la première page, il y a un lien qui vous ramène vers les pages spécifiques de description du guide et vous allez trouver un bon de commande. Et là, ça vous a été écrit comment ça fait. C'est-à-dire, c'est un livre qui est distribué beaucoup de la main à la main entre les membres du club. Et puis, pour les autres on l'envoie. Il y a des frais de port qui s'ajoutent, mais on l'envoie. Combien de vous l'avez imprimé, à combien d'exemplaires? Pour l'instant, c'est un tirage limité de 200 exemplaires. On s'attend à ce que ça parle. Probablement une deuxième réimpression bientôt. Écoutez, on verra bien. L'accueil est bon jusqu'à maintenant? Oui, à date, oui. Très bon, oui. Merci beaucoup, M. Deruel. Merci beaucoup. Olivier Deruel et un des membres du club des ornithologues de la Gaspésie nous présentent ce nouveau bébé qui s'appelle Liste des commentés des oiseaux de la Gaspésie. Le vrai spécialiste de l'aménagement intérieur, c'est Stormag de Gaspé. Imaginez, en un seul endroit, vous pourrez vous procurer de tout pour votre intérieur. Chez Stormag, nous sommes fiers de vous servir depuis déjà 25 ans. Stormag de Gaspé du 139 boulevard Gaspé. Laissez-nous vous offrir un décor unique. Bienvenue à l'épicerie Barcelone, les filles. Vous trouverez tous les produits d'épicerie ainsi qu'un comptoir lunch avec sous-marin et sandwich. Venez voir également notre rayon boucherie et charcuterie. L'épicerie Marcel Langlais et filles au 49 de Corte et Réal à Gaspé, 418-368-3712. Vous avez eu un accident? L'atelier de carrosserie de Simpson Automobile de Gaspé vous accompagnera dans toutes les étapes de réparation de votre voiture. Nos mécaniciens d'expérience formés par GM sont ici depuis des années. Venez chez Simpson Automobile au 112 boulevard Gaspé. Bienvenue au Provigo Nadine Murray. Nous avons 4 bouchées disponibles pour vous servir. Ils se feront un plaisir de vous préparer les coupes de viande que vous désirez. Du côté des charcuteries et des prêtes à manger, un repas du jour vous y attend. Toute l'équipe de Provigo Nadine Murray vous souhaite une très belle journée. Votre voiture a besoin d'un entretien? Vous avez eu un accident? Vous retrouverez chez Boulay Dodge Chrysler une équipe de mécaniciens d'expérience ainsi qu'un atelier de carrosserie qui saurait remettre votre véhicule en parfait état. Notre devise? Le client d'abord. Boulay Dodge Chrysler au 70 rue Jacques-Cartier à Gaspé. Égypte Dupuy-Fils votre référence en rénovation. Les experts en peinture MF soyez bien outillés pour bricoler ou encore construire votre décor de rêve. Et on livre vos matériaux où vous soyez. Égypte Dupuy-Fils entre nous c'est du solide. Il y a un spectacle des jeunesses musicales qui s'en vient pas la semaine prochaine mais dans d'une dizaine de jours le 12 avril pour être plus précis où on va mettre en talent ou en évidence les voix et une des voix de ce spectacle c'est quelqu'un qui est ici à Gaspé depuis déjà quelques années pour ne pas dire plusieurs Lucie Tremblay qui est avec nous. Bonjour Madame Tremblay. Bonjour. Vous allez être en spectacle mais avant qu'on parle du spectacle comme tel je veux qu'on remonte un peu dans le temps qu'est-ce qui vous avait amené au chant au tout début? Le chant j'ai toujours aimé le chant. Tu sais les petites filles actuellement ils se mettent devant le miroir prennent un micro essayent de faire Adèle ou... Oui. Ben moi c'était Teresa Berganza moi je pense que c'était elle qui m'a donné le choc sur le chant lyrique puis le chant lyrique quand t'es tout petit tu sais pas que c'est du gros classique ou que ça pourrait être moins accessible puis pour moi c'était l'expression d'une énergie d'une belle couleur au niveau de la voix parce que c'est des voix projetées c'est des voix pas de micro ça m'a toujours beaucoup beaucoup intéressée depuis que je suis tout petite puis chanter j'ai toujours chanté j'étais dans les janettes les 4H en vieillissant j'étais dans la région du Cap de la Madeleine puis j'animais les messes Oui alors à toi dans le temps des guitares non en fait la basilique c'était très la basilique Notre-Dame du Cap ça c'était très loin de chez moi puis c'était pas centre communautaire moi j'étais dans une église avec un centre communautaire guitare remarque un petit peu plus tard quand j'ai eu 16-17 ans il y a eu les nouveautés à l'église c'était les chants thaisés là où ils ont comme rajeuni un peu l'idée du chant là-bas puis j'avais enregistré à la basilique pour ces chants-là les nouveaux chants trouver dans ma vie ta présence des choses comme ça puis j'ai toujours eu une petite connexion avec l'église dans le sens des mariages j'aimais beaucoup chanter des mariages puis plus tard j'avais entendu aussi chanter Marie d'Aveluie j'étais au Trois-Rivières elle était là puis j'ai entendu sortir ça d'une fenêtre une voix là j'ai dit ah mon Dieu mais c'est quoi un ange qui chante puis j'étais pas vieille là j'avais 12-13 ans ça aussi ça m'avait vraiment frappée puis plus tard j'ai étudié à l'université j'étais rendue à Montréal en optométrie puis il y avait eu des entrevues pour faire partie du chœur métropolitain puis j'ai été à Place des Arts suivi le dédale me suis retrouvée dans la pièce où il y avait les entrevues j'ai été pris fait que là j'étais vraiment contente puis je me suis dit bon ben pourquoi pas des cours privés aussi donc tout en chantant avec le chœur métropolitain bien je me suis mis à apprendre les langues l'italien et l'allemand parce que le chant c'est aussi l'apprentissage de langue c'était dirigé par Madame Grossmann ça fait qu'on chantait en allemand puis le chant c'est beaucoup italien j'aime beaucoup le bel canto tout ce qui est chant mais aussi un petit peu plus léger j'aime ça c'est beaucoup en italien les opéras aussi ah oui ça c'est vraiment ma passion moi les extraits d'opéra j'étais un petit peu bébé parce que quand on commence à apprendre le chant c'est sûr qu'on se fait ramener à la base on se fait ramener à la période baroque la période classique romantique on apprend des grands classiques puis moi je disais toujours oui mais est-ce que je pourrais chanter toujours un extrait d'opéra là mon professeur disait attends attends ça va venir commence par la base par la base puis bon en déménageant à Gaspé j'ai voulu avoir des enfants il faut dire que quand j'avais été dans le chœur métropolitain à un moment donné il y a eu des belles entrevues pour chanter à l'opéra dans les chœurs j'avais chanté le chœur dans Carmina Burana puis dans Aïda j'avais vraiment aimé ça beaucoup vivre la place des arts je n'étais rien en arrière juste une petite choriste bien ordinaire mais le fait d'être là dans la grande salle avec Kiliko oh mon Dieu ça a été toute une expérience puis ce chœur-là m'a amené ces expériences-là chanter là aller au domaine Forget j'ai rencontré une dame qui m'a dit va voir Louis-André dis-lui que c'est moi qui t'envoie Louis-André c'était le professeur à avoir c'était quelqu'un je pense que tout le monde voulait avoir Louis-André comme professeur elle a formé des grandes voix au Québec Hélène Fortin elle a vraiment été une présence au niveau du professoral au niveau professoral très marqué au Québec j'ai eu la chance d'être acceptée par Louis-André puis c'est là que j'ai dû choisir ça ça a été crève-cœur l'optométrie ou le chant puis j'ai choisi l'optométrie alors du moment que tu fais un choix comme ça il faut savoir que tu chanteras pas comme tu aurais pu chanter il faut s'investir dans ce qu'on choisit bien sûr ça a été le choix un peu crucial qui m'a amenée à faire un peu une retraite j'ai continué avec Mme André elle est décédée j'ai eu une période creuse où je faisais mes enfants puis que je pouvais pas trop voyager puis vers la fin de la trentaine ça s'oublie pas le goût tu chantes quand même dans ta cuisine puis pour tes enfants fait qu'à un moment donné j'ai recommencé j'ai demandé sur le conseil d'une amie du coeur métropolitain à Mme Gaëlle Desmarais de me prendre en élève puis elle a accepté donc je suis descendue à Montréal tous les mois en avion aller-retour à l'université prendre mes cours pendant huit ans ah seigneur il faut le faire il faut le faire il faut le faire puis c'est plus dur que jeune parce qu'il faut que tu défasses des défauts refaire te remettre en question recommencer à la base pour arriver à un produit correct je dirais mais je n'irais pas me comparer à la belle Magali qui va venir chanter au jeunesse musicale je pense que s'il y a un spectacle à voir en jeunesse musicale c'est bien celui-là parce que le plaisir d'entendre une belle voix jeune bien placée elle est très musicale c'est magnifique ce qu'elle fait Magali je suis allée voir je ne la connais pas personnellement je l'appelle Magali mais je ne la connais pas personnellement mais je suis allée écouter beaucoup ce qu'elle a fait et elle a pu gagner aussi elle est gagnante d'un prix au niveau de la jeunesse Maureen Foster en tout cas elle a gagné le grand prix comparé à plein d'autres jeunes de son âge et elle mérite ce prix-là vraiment c'est un spectacle qui va être sûrement de qualité et là je veux revenir sur jeune ado vous choisissez plus le lyrique que le pop alors que tout le monde c'est les grandes années du pop de la musique pop et moi je m'amusais avec des amis on chantait des choses pour construire un puits en Afrique je touchais quand même au populaire mais j'essayais toujours de le chanter en classique j'essayais toujours naturellement je me place en lyrique en voix plus projetée en voix plus moins d'ici un petit peu plus ronde c'est des détails mais je revenais au chant lyrique j'ai toujours préféré le chant lyrique tu sais avec mon garçon il a 2-3 ans pour 2-3 ans que ça a duré on a fait une scène Desjardins avec des amis de Gaspé Louis Vallée à la guitare avec la batterie je me suis vraiment amusée là c'est un petit peu plus des chants latins mais de préférence j'aime les extraits d'opéra le chant lyrique ça me ramène toujours est-ce que vous avez vu par exemple c'est le dernier spectacle d'opéra que j'ai vu avant de revenir ici à Gaspé le Starmania en version opéra par exemple j'ai pas vu beaucoup de comédies musicales mais je les achète et je les écoute ok oui c'est juste parce que j'ai 4 enfants puis à un moment donné on peut pas tout faire mais si tu me dis est-ce que t'aurais aimé ça oui oui c'est-à-dire que vous avez fréquenté à Montréal les Madeleine Lemaire par exemple ou Pierre Vachon pas de temps je te dirais qu'au coeur de l'orchestre métropolitain j'ai rencontré beaucoup de personnalités qui voulaient il y avait toujours des artistes invités non chantants je te dirais qui étaient autour oui je les ai côtoyés mais pas non pas eux pas à ce point là pas à ce point là et là vous allez faire un tour de chant donc comme je le disais tantôt dans le cadre des jeunesses musicales donc le 12 avril qu'est-ce que vous allez présenter j'imagine que le répertoire est déjà monté on se pratique depuis déjà plusieurs semaines oui l'été dernier j'ai chanté à Pointe-Navarre pour un cercle restreint d'amis mais on était 70 mais quand même quand même et il y avait une amie qui était là qui a parlé de moi puis j'ai eu l'invitation très belle invitation merci beaucoup c'est la première fois que j'ai eu l'invitation à venir chanter à quelque part dans Gaspé autre que quelque chose que j'ai créé parce que j'ai présenté plusieurs fois des récitals de chant avec une amie qui chante avec un clarinettiste puis je donnais les fonds on donnait on donnait les fonds et je dois mentionner toujours avec ma fidèle Yvette Périot Yvette c'est la sommité en piano pour accompagner à Gaspé c'est connu et talentueuse fille donc j'en ai fait mais avoir une invitation à venir présenter une première partie comme ça je suis vraiment honorée d'autant plus normal ? ah oui bien il faut si t'es pas nerveux un peu tu vas là puis ça sera pas il faut être un petit peu nerveux il faut rester calme mais c'est pas toujours évident les 30 secondes avant de dire le cue c'est là que ça va être le pire oui c'est ça c'est là qu'il est le pire t'espères toujours que ta voix va t'accompagner parce qu'avec tous les virus les grippes qui se passent t'espères toujours être en forme vocale quand le jour J arrive puis oui j'ai hâte nerveuse dans le sens avoir hâte oui beaucoup donc ça va être quoi après le défi ? après je veux faire un nouveau répertoire et j'aimerais des extraits en français donc j'ai trouvé quelques petites choses puis de l'art lyrique en français oui il y a des auteurs qui écrivent en français oui bizarre vous allez vous approprier ces répertoires oui là je vais je vais un petit peu feuilleter je vais un petit peu regarder puis je vais demander l'avis à mon professeur parce que des fois tu penses à quelque chose mais ça te va pas à la voix ça te va pas au tempérament puis ça va être en accord avec ce qu'elle c'est mon guide qui a démarré mon guide oui et ça on pourrait voir ça à l'autor ça va prendre un an apprendre par coeur 40-50 minutes de chant là ça va être en français mais ça sera peut-être pas tout en français mais ça prend ça prend une bonne année pour apprendre et placer ça comme il faut pour moi parce que j'ai autre chose à faire entre temps les jeunes les jeunes chantants ça va vite ah oui chanter du chant lyrique c'est très ça demande beaucoup d'énergie c'est très évident parce que ça vient du fond comme on dit ah oui puis la colonne d'air le souffle c'est vraiment il faut être en forme pour chanter il faut oui ça demande puis après on est fatigué fait qu'après votre tour de chant de la semaine prochaine pas de la semaine prochaine du 12 avril finalement après ça ça va être un an de préparation donc on pourrait voir ça à l'automne au printemps de 2018 c'est ça ça serait quelque chose comme ça je ne mets jamais vraiment de but j'attends d'être prête quand je suis prête je prépare bien merci beaucoup de nous parler de ça bien ça me fait vraiment plaisir merci beaucoup Lucie Tremblay sera sur la scène de CD Spectlac le 12 avril prochain dans le cadre des Jeunesses musicales du Canada avec un service de radiologie sur place et des soins de haute qualité l'équipe de docteurs en chiropratique de la clinique chiropratique Sire et Henri sera en mesure de répondre à vos besoins en matière de santé la clinique est fière de contribuer à améliorer la santé des Gaspésiens et Gaspésiennes depuis plus de 40 ans IGA Cronier vous propose fraîcheur et qualité sans compter les services exclusifs à Gaspés Découvrez notre vaste gamme de produits prêts à manger trouvez tout sous un même toit au marché IGA Cronier Soyez le héros d'aujourd'hui avec Varilux ayez une vision ultra nette à toutes les distances les verres progressifs Varilux vous permettent de mieux voir sans effort grâce à des technologies uniques issues de plus de 50 ans d'innovation Varilux le pouvoir de mieux voir Bonjour je suis Alain Paradis directeur au développement à la MRC j'accompagne les entrepreneurs dans leurs projets en offrant conseils support référence et financement tout ça afin de favoriser le développement des entreprises Roulottes Réal-Glouin nouvellement dépositaire des produits Cruiser et des luxueux motorisés Berkshire et Charleston vous retrouverez donc l'éventail de produits le plus complet en Gaspésie partir à l'aventure Roulottes Réal-Glouin le spécialiste VR en Gaspésie La Coupe des Jardins mercredi prochain ici à Gaspés cette année et pour en parler on a le vice-président du hockey mineur de Gaspés et qui est aussi un des organisateurs du tournoi de la Coupe des Jardins Serge Bernier qui est avec nous M. Bernier bonjour bonjour recevoir la Coupe des Jardins j'imagine que ça demande tout un travail de planification puis de logistique oui c'est un travail qu'on a débuté au début de la saison je dois dire au mois de septembre même avant on a débuté puis des réunions tous les mois puis c'est une grosse organisation puis c'est un gros événement évidemment aussi ça dure 5 jours il y a beaucoup de choses en ligne de compte mais ça va bien et ça on le sait d'avance c'est pas une surprise qui nous arrive en début d'année ah cette année c'est votre tour non chaque année on le sait c'est comme l'année prochaine c'est dans la zone de la Bonavignon dans la Bonaventure mais chaque année ça change de place dans la 3 zones puis une année sur 4 c'est Gaspé une année sur 4 c'est Rivière-Nord dans 4 ans ça va être Rivière-Nord puis dans 8 ans ça va être de retour à Gaspé ok fait qu'on alterne entre Gaspé et Rivière-Nord c'est ça à chaque fois que la visite vient par chez nous oui ok donc si je calcule bien on me disait c'est la 40e Coupe Desjardins cette année c'est la 40e Coupe Desjardins au début avant que c'était la Coupe Desjardins c'était des régionaux qui avaient assez l'en-de-démon depuis les 40 dernières années c'est la Coupe Desjardins c'est comment c'était en paternariat avec Desjardins des Caises Populaires ça c'est toutes les équipes de la Gaspésie qui viennent ici à Gaspé puis là on les meilleurs l'emporte là oui dans le niveau 2B avant il y avait du 2C c'est aussi du 2B c'est au niveau Gaspésie-Île-de-Madeleine on a 4 régions Bonavillon, Le Rocher Forillon et les Îles-de-Madeleine au niveau Bantam seulement on a 3 équipes toutes les autres catégories ont 4 équipes mais au niveau Bantam c'est que tu as Gaspésie-1 Gaspésie-2 c'est que cette année au lieu de faire 3 zones ils ont fait 2 équipes dans 3 zones à cause du bassin de joueurs à cause du bassin de joueurs puis il y a les îles les îles ok donc au niveau logistique ça veut dire c'est combien c'est 200 joueurs qui débarquent en ville c'est environ 200 joueurs tous les accompagnateurs entraîneurs parents et tout puis c'est c'est une bonne manière c'est surtout les gens qui sont logés surtout dans les motels puis ça on n'a pas à s'occuper des jeunes en tant que tels mais ça reste que c'est beaucoup d'organisation ok là on est chanceux au centre-ville les hôtels sont près de l'aréna donc ça ne demande pas trop de voyagements les gens y vont à pied finalement ou presque oui il y en a qui vont à pied mais il y en a qui louent à l'extérieur aussi je sais qu'à la dernière année à Douglas Town il y en avait sans communautaire ah ok des fois il n'y a même pas assez de place à Gaspé ils vont se loger à Rivière-Nord c'est beaucoup de gens c'est ça au niveau logistique il faut trouver de la place pour tous ces gens-là on parle de 200 joueurs plus ses accompagnateurs ça veut dire c'est quoi c'est 350 personnes c'est environ 350 personnes ça fait du monde ça va faire rouler l'économie les restaurants les hôtels les magasins de sport tout et la beauté de la chose c'est que ça revient aux 4 ans donc c'est quelque chose qu'on sait qu'à chaque printemps ou chaque 4 ans c'est quelque chose qui nous arrive c'est sûr et cette année vous avez un président d'honneur prestigieux oui Benoît Morin Ben Morin que tout le monde connaît Ben c'est un gars qui a commencé au hockey mineur à Gaspé qui a joué dans les ligues professionnelles au niveau il a joué à la baguatière puis c'est un gars qui est impliqué au niveau il s'est impliqué au niveau hockey Canada c'est un gars qui a un bon bagage au niveau hockey c'est certain il a été entraîneur sportif pour des joueurs de la Ligue nationale le 12 de Saint-Louis puis aujourd'hui il travaille pour un hôtel à Bromont il est éducateur physique pour eux autres mais aussi il est pour les 4 chevaliers au KIF il est lanceur vu l'été passé c'est ça qui va être de retour le samedi 22 juillet à Gaspé ah puis c'est ça avec les 4 chevaliers avec les 4 chevaliers puis c'est nous autres l'organisation du tournoi à tombe qui est fait venir mais ça ça va tout tout va se débouler bientôt tout va être annoncé officiellement l'annonce est faite officielle mais c'est au niveau des joueurs qui va jouer ou quoi que ce soit puis c'est mais Ben c'est une bonne personne puis les gens vont être contents de le voir lui aussi il est très content quand il n'y avait plus de la question il a été posé vous avez pris le téléphone vous l'avez appelé Ben ça te tenterait-tu d'être notre président d'honneur ça a été oui vous n'avez pas eu besoin d'assistiner trop trop non ça a été oui assez vite ok puis au niveau de l'organisation comme telle vous êtes une petite équipe quand même pour organiser tout ça environ tout et partout environ une dizaine mais huit c'était au niveau de la coupe de jardin on a racheté quelqu'un pour l'informatique on a racheté un conseiller de presse avec Yannick Bergeron c'est des choses qu'on s'est racheté de plus pour nous autres parce que c'est beaucoup d'organisation au niveau de l'informatique avec Publications Sports c'est que les games au moindre but ils vont être diffusés ils vont avoir c'est un site internet que tout le monde connait au niveau hockey puis ça veut dire que ça va être à la minute près il va avoir un but il va être affiché là ça veut dire que les membres vont pouvoir suivre les games de l'extérieur de n'importe où sur Publications Sports puis ils vont être à jour puis aussi on a une caméra une caméra qui est fixe web diffusion qui est en direct à l'aréna mais il n'y a pas de son les gens qui vont demander pourquoi il n'y a pas de son c'est au niveau des droits d'auteur c'est diffusé sur un site avec YouTube puis c'est pour ça que je le dis tout de suite il n'y aura pas de son mais si les gens demandent pourquoi il n'y a pas de son c'est qu'il y a déjà eu des droits d'auteur qui a été on ne peut même pas avoir le bruit d'ambiance comme on a quand on regarde les matchs de la Ligue nationale par exemple sur le satellite durant les arrêts de pause il n'y a pas de la musique qui joue c'est pour ça que c'est juste une caméra fixe mais les gens vont pouvoir regarder ça on l'a vu nous autres on l'a essayé depuis le tournoi mon ancien encore l'autre jour puis il a une bonne vision ok donc le tournoi l'ouverture officielle ça va être vendredi de la semaine prochaine à 20h30 mais les matchs commencent dès mercredi prochain mercredi oui à midi ça va être au niveau Bantam puis ça commence à midi à la dernière game mercredi soir il est à 19h30 on recommence jeudi matin à 8h30 puis jusqu'à 20h30 le jeudi soir même chose vendredi puis l'ouverture officielle vendredi soir à 20h30 c'est le bulldog du rocher contre les prédateurs à Forillon puis les finales samedi pareil samedi des semifinales puis dimanche les finales à partir de 9h jusqu'à 15h ok au niveau organisationnel bon il y a une dizaine de personnes donc qui tournent autour de ça mais évidemment ça prend de l'argent pour organiser tout ça comment vous réussissez à organiser tout ça les gens du milieu sont là pour vous appuyer oui on a toujours des bons commanditaires chaque année on a des commanditaires qui reviennent cette année on avait le tournoi Atome à Gaspé c'est toujours les mêmes commanditaires qu'on va chercher puis mais ça va bien au niveau des commandites Gaspé on va dire Gaspé environ ça va très bien tout le temps au niveau des commandites les gens s'impliquent au niveau pour la jeunesse puis il va y avoir des beaux prix on dit des commandites c'est beaucoup mais ces commandites on a des beaux prix pour les jeunes qui vont venir jouer donc les gagnants de la finale de dimanche de la semaine prochaine eux se qualifient pour la coupe d'Odge pour les grandes finales provinciales oui la coupe d'Odge la première c'est la semaine après la coupe de Jordan ici c'est au niveau féminin puis deux semaines après c'est au niveau masculin puis c'est dans la région de Montréal les finales de la coupe d'Odge donc ça fait une belle expérience pour les jeunes aussi si on se rend jusque là-bas très belle expérience puis on est vraiment souvent on est bien coté au niveau au niveau provincial on a souvent des équipes qui se rendent en finale et près des finales quelles sont nos chances qu'on revienne avec les grands honneurs d'après ce que vous avez pu voir cette année dans le circuit au niveau hockey c'est dire on est toujours juste à la glace mais on a des très bonnes équipes puis ça va être des belles games moi j'en ai vu plusieurs cet hiver au niveau hockey puis ça va être des très belles games on ne peut pas savoir dire regarde lui va gagner vous gagne il y a des surprises à chaque fois en terminant le budget d'organisation ça tourne autour de combien je ne pourrais pas vous dire exactement mais c'est certain que les retombées des profits du tournoi de la Coupe Desjardins reviennent toujours au hockey mineur en partie les profits vont là c'est pas c'est pas l'argent qui va c'est à revenir toujours aux jeunes mais c'est un bon budget c'est juste un prix on va dire il y a un prix qu'on donne en global c'est 5800$ qu'on donne un article c'est pour ça que je vous dis les jeunes vont le gâter puis les gens aussi vont le gâter venir voir jouer au hockey les jeunes à Gaspé c'est du très beau calibre merci beaucoup M. Bernier d'avoir pris le temps de venir nous voir merci Serge Bernier est vice-président du hockey mineur du hockey mineur de Gaspé mais aussi un des organisateurs du tournoi de la Coupe Desjardins qui commence mercredi de la semaine prochaine 4 saisons motorisée 4 saisons motorisées vous offrent la gamme de produits d'entretien de pelouse et de jardin Columbia une tondeuse une tondeuse à rayon de braquage zéro ou de tracteur de pelouse et de jardin Columbia venez rencontrer Steve et son équipe chez 4 saisons motorisées aux 5 rues du Lila à Gaspé profitez de votre passage au Uniprix du 80 boulevard Renard à Rivière-aux-Renards pour visiter nos départements de cadeaux de jouets de décorations maison ainsi que de cosmétiques vos pharmaciens Monica Dufresne et Antoine Gagnonroy ainsi que leur équipe vous invite chez Uniprix du 80 boulevard Renard à Rivière-aux-Renards à la clinique vétérinaire Ève-Woods-Lavoie que votre animal ait besoin d'un simple vaccin ou d'un soin plus complet notre équipe le prend en charge de son arrivée jusqu'à son départ le bien-être des animaux et la confiance de leurs propriétaires sont nos objectifs et nous nous engageons à les atteindre dans l'univers de l'automobile il y a des professionnels et Johan Adams en fait partie la marque Toyota n'a plus de secret pour Johan profitez de cette belle énergie et d'un service impeccable de l'équipe de Gaspé-Toyota venez la rencontrer en tout temps vous ne savez quoi offrir nous offrons toujours les certificats cadeaux de la papeterie quartier et pour l'agente féminine venez voir notre incroyable sélection de produits fruits et passion Crabtree et Evelyn les lampes berger et bien d'autres produits tout ceci à la papeterie quartier depuis 62 ans Raymond Chabot Grant Thornton est au coeur de l'activité économique de Gaspé que vous soyez un particulier un travailleur autonome ou une entreprise nous vous aiderons à réaliser votre plein potentiel de croissance faites confiance à notre équipe et venez nous rencontrer à notre bureau de Gaspé dégagement ce soir avec un minimum prévu à moins 7 demain et samedi on parle de soleil plus un demain deux samedis et dimanche 60% d'averse de neige avec un degré on surveille un système qui pourrait peut-être nous toucher au cours de la fin de semaine dans l'actualité plus de peur que de mal un peu après dîner vers 13h07 sur le pont de Gaspé un carambolage impliquant 3 véhicules ça a fait 2 blessés mineurs qui ont été transportés au centre hospitalier par mesure préventive la circulation est revenue à la normale environ une demi-heure plus tard le temps de remorquer les véhicules parole d'enfance c'est ce que vous pourrez voir dimanche du côté de la salle de spectacle de Gaspé dans le cadre du pré-festival si on veut de vue sur mer qui aura lieu en fête semaine prochaine Isabelle de Blois sera là pour le présenter projection gratuite ce sont des jeunes de 5 à 12 ans qui s'expriment avec candeur et lucidité sur des thèmes universels comme l'amitié l'amour les différences l'environnement la mort ou encore leur avenir donc ça ça se passe dimanche du côté de CD spectacle à 13h par ailleurs vous savez je vous disais hier c'était le budget depuis mardi qu'on tente de rejoindre le ministre régional de la région Sébastien Proulx et le résultat est le suivant c'est comme ça qu'on avait à Gaspé aujourd'hui de ce jeudi le 30 mars 2017 bonne fin de semaine et à lundi Radio Gaspésie produit des émissions originales des nouvelles d'actualité pertinentes en plus de créer des concepts publicitaires originaux grâce à la qualité de notre contenu radio web et Facebook nous rejoignons des dizaines de milliers de personnes à titre d'entreprise d'économie sociale nous sommes heureux de contribuer financièrement à notre communauté notre succès c'est une équipe de 76 professionnels et bénévoles qui réalisent une radio pour vous le spécialiste en impression grand format article promotionnel vêtements corporatifs broderie sérigraphie imprimé commercial avec son service d'infographie sur place Concept K de Gaspé saura faire la différence entreprise festival ou équipe sportive selon vos besoins de casquette sac de sport balle de golf nous avons ce qu'il vous faut contactez-nous au 88 368 0773 ou visitez le www.conceptk.ca avec Concept K la différence se voit sur le